Tindle, c'est son nom, c'est un anglais. Et il se garde dans la cour du manoir, avec sa voiture de sport rouge et sa veste étriquée très à la mode dans les années 70. Il en sort de sa voiture de sport rouge, mais à peine il est descendu de sa voiture, à peine il a retiré ses lunettes de soleil et refermé la portière, tout de suite, il ne voit ses lèvres. Il était une fois, dit Andrew Wyck, un anglais qui s'appelait Andrew Wyck et que le fisc châterait allègrement. Désireux d'éviter l'émasculation totale, il convertit quelque chose comme 250 000 livres en bijoux. Or, ces bijoux sont assurés. Je veux que vous dérobiez ces bijoux. Même Milo aurait pu le tuer cent fois déjà ! Cent fois déjà, il aurait dû le faire ! Leur combat n'est pas du tout à armes égales ! Avec le tisonnier dans la main, Milo prêt à lui fracasser le crâne ! Andrew sort son revolver, parce qu'il veut tuer Milo. Parce qu'il va le tuer ! Parce qu'il va le tuer ! Parce qu'il va le tuer ! Vous voulez dire, toute cette histoire, le vol des bijoux, tout ça, c'était uniquement pour... Rien n'arrête, Andrew. Alors Milo se met à courir, four, à rejoindre la porte, five, à la forcer, six, en défaire les verrous, seven, un un un, un péné, et... Slight simplicity, dit Andrew, en anglais. Et l'anglais, c'est mieux. Mieux pour jouer la mort. C'est très connu. Les plus grandes morts se jouent en anglais. C'est toujours ce qu'on dit, que les morts en français, il faut toujours qu'ils en rajoutent sur le réalisme, avec du sang calculé au centilitre près, des yeux qui s'écarquillent, des bouches qui s'ouvrent en râlant. Pas en anglais. C'est une question de style. La simplicité, donc. Tout droit, sans détour. Vous fuyez par l'escalier, je vous rattrape et je vous tue. You're bloody mad, hurle Milo. Et monté dans la chambre, et fouillé, et trouvé par hasard une chemise avec les initiales MT, comme Milo Tindle. Et il se met à courir dans la maison avec Doppler qui lui court après, et de fleurs qu'il attrape, et de blocs sur le canapé. Don't despair, sir. You may get off with only seven years. Seven years to regret the play of silly games that go wrong. Treize minutes. C'est ce qu'il reste à Andrew pour découvrir les indices déposés par Milo avant que la police arrive. Il tourne en tout sens, Andrew, pour éviter à rien ses preuves, pour échapper aux pièges imparables de bracelets en cristal. Où Milo a-t-il caché le bracelet en cristal ? Neuf minutes pour trouver un fossile, il reste deux encore. Dans un manoir. Des objets terribles. Neuf minutes pour trouver un fossile, la police arrive. C'est ce que Milo dit à Andrew à ce moment précis où lui, très soulagé, découvre l'art, très grime après avoir trouvé le fossile qu'on lui attribue malgré... S'en va s'asseoir et prendre un jour n'a lèvres de rien en attendant l'entrée imminente de la police. Entrée parfaitement mimée par Milo du fait que la police, en vrai, n'est pas du tout là. Pas. Du tout. Là. Même moi, après cent fois, je crois que la police est là, qu'elle arrive tellement... C'est énorme. Tellement c'est incroyable de se permettre encore un mensonge de la part de... Avec cet effet d'annonce à rebours, cette certitude après coup de ce qui devait arriver. Je peux le dire maintenant. Je ne peux le dire maintenant. Je n'ai jamais cru. Pas chercher une seule seconde à convaincre je ne sais qui. Parce qu'il faut le dire. Si Sleuth n'a pas réussi, alors personne ne le peut. Je le sais. Je sais qu'un chat est un chat. Et Sleuth, Sleuth, et que fini, c'est fini, quand c'est écrit au milieu de l'écran, en énorme, savoir qu'à partir de là il n'y a déjà plus rien à faire pour personne. Pour le meilleur comme pour le pire. Plus rien à espérer. Déjà le jugement clôt et la faute forte de toi quand il a écrit « The N » c'est trop tard. « The N » aussi. Dans la tête de chacun.